Cela fait des années que je veux me lancer dans l'élevage de fourmis. En tant qu'apiculteur, c'est juste un peu normal. Je sors de mon jardin et je vois des choses bizarres. Les fourmis agrandissent l'entrée des colonies. Puis je regarde de plus près et je vois des fourmis avec des ailes. Et là, je vois plein de princesses, des futures reines. Je me dis, allez, c'est le moment et on va démarrer un élevage. Mais pour le moment, les reines ne sont pas fécondées. Il faut attendre qu'elles s'envolent, qu'elles atterrissent et qu'elles se coupent les ailes. En attendant, ni une ni deux, je vais préparer mes tubes à essai. Comme j'ai regardé les chaînes YouTube de Mirmex, ainsi que celles de fourmis des plaines, j'ai appris plein de choses grâce à eux. et j'ai acquis les bases et notamment la préparation des premiers tubes à essai. Je mets donc de l'eau, un coton et j'enfonce mon coton aux deux tiers pour garder une humidité dans le tube. Allez, mes tubes sont prêts. Il ne me reste plus qu'à trouver des reines. Mais en voilà une. Ah non, mince. Elle a encore ses ailes. Donc elle n'est sûrement pas fécondie. Vu l'étendue du terrain, ça revient à chercher une aiguille dans douze mille bottes de foin. Mes quatre slans tiennent. Je suis persévérant. Et en voilà une. Mince. Le téléphone est tombé. Dommage. On ne verra pas sa capture. J'ai redressé le téléphone. Mais il n'est pas en face. Qu'est-ce que je peux être bête ? Allez, j'ai quand même capturé la reine. Et je vous la montre. Mais rassurez-vous. Je vais en capturer plusieurs. Et j'espère qu'il y aura des belles vidéos. En voici encore une. Mais elle a ses ailes. Et je me demande. Si ce ne serait pas une reine. Fécondée. Qui ne sait pas encore arracher les ailes. Je ne prends pas de risque. Je préfère des reines sans ailes. Bon. On cherche. Et j'en aperçois une. Avec tous les trèfles. C'est assez compliqué. De les attraper. Je ne la vois plus. C'est cuit. Je crois qu'elle s'est déjà enfoncée dans la terre. Je ne suis pas assez rapide. Tant pis pour. Allez, on y croit toujours. En voici une. Est-ce qu'on va réussir à la filmer correctement pendant sa capture ? Je fais hyper attention. Pour ne pas l'écraser. Entre mes doigts. Mais elle se faufile. Entre les brins d'herbe. Ah. Ça y est. Oui. Non. Peut-être. Allez. On y est presque. Oui. Je l'ai. Je la mets dans ma main. Et lorsque j'ouvre ma main. Elle n'est plus là. La coquine. C'est sauvé. Bon. Allez. On recommence. Et on recherche une nouvelle reine. En voici une. Allez. Oui. 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 Je l'ai attrapé devant la caméra. On la met dans le tube. Et voilà. Alors j'ai improvisé. Avec des tubes souples d'aquarium. Car je n'avais que deux tubes assez. Et voici mes trois reines. Dans leur tube. Je ne sais pas du tout. De quelle race il s'agit. Je pense à des Lasius. Mais si vous voulez me confirmer. En commentaire. Je serai. Très intéressé. De connaître. Cette race. Je mets. Sur les trois. tubes à essai. Du carton. Pour qu'elle soit. A l'abri de la lumière. Et vous allez voir. Je les ai mis. dans une pièce. Que j'ai dédiée. A mes poissons combattants. Dans laquelle. Il fait 24. Degrés. En permanence. Donc. Je pense. Que les fourmis. Très bien. Ici. Et vous pouvez. Voir. Mes autres vidéos. Où je vous parle. De mes poissons combattants. Merci à tous. Likez cette vidéo. Et partagez ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.